L'origine des maladies L'origine des maladies, vaste programme dirait De Gaulle. Il y a d'abord une discordance entre l'hypogénèse, c'est-à-dire l'histoire évolutive des espèces, et l'environnement agressif. C'est-à-dire que l'homme, il évolue très lentement, mais les agresseurs, l'ennemi, etc., il est là, il est toujours présent. Alors, l'après-histoire, venons donc à l'après-histoire, c'était un régime de type animal, c'est-à-dire cru et sauvage, qui permettait justement la survie. C'était quoi ? C'était composé, c'était d'abord des nomades, des cueilleurs-chasseurs, alors ils étaient végétariens à 90%. Ils mangeaient quand même de la viande, du miel, des légumes. Le seul lait qu'ils buvaient, c'est celui de la mer pour les petits-enfants. Vous voyez déjà, par rapport à nous, comment ils étaient en avance. L'agriculture moderne, qui a causé beaucoup de dégâts, qui a amené des macromolécules monstrueuses, qui ne sont pas digérées par nos enzymes, et qui secrètent ou qui fabriquent des radicaux libres, qui vont attaquer les protéines, les casser, les recombiner, puis en faire des cellules monstrueuses, qui ne sont pas attaquées par les enzymes. Ensuite, vous avez tous les produits chimiques, tous les produits chimiques qui vont donner des dégâts considérables. J'avais fait, sur mon site, j'avais fait un article qui s'intitulait « Maladie d'Alzheimer, maladie iatrogène ». Autrement dit, ça veut dire maladie qui est créée par nos médicaments, par nos médecins.